Le tract de campagne qui a été construit a été construit sur la base de projets définis par des habitants. Pendant les 6 mois de campagne, on a passé notre temps à construire un projet municipal avec, on va dire qu'on a eu à peu près entre 200 et 250 personnes qui sont venues participer. Du coup, c'est assez réunion de construction de projets. Je pense qu'il y a deux choses, il y a deux grands facteurs de succès à SAIEN. C'est une posture qu'on a voulu tenir avec des principes forts, qu'on a souhaité tenir, et une méthodologie pour faire vivre ces postures-là. La première idée qui a été de se faire, de faire la première réunion publique en annonçant aux gens qu'on n'avait pas de programme et que c'était eux qui allaient le faire. Donc ça, c'était une première posture. Qu'on ne pensait pas à la place de nos concitoyens, et que les habitants du village de SAIEN étaient experts de leur territoire, et qu'à ce titre-là, ils étaient tout à fait en mesure de penser les projets dont ils avaient besoin. Donc ça, c'est une première posture, c'est que l'habitant est expert de son territoire. Il y a besoin d'autres types d'expertise après. Lorsqu'on travaille sur l'urbanisme, on fait appel à un expert en urbanisme. Mais en tout cas, cette expertise d'usage, cette expertise de l'habitant, nous paraît absolument incontournable, et on l'oublie malheureusement bien souvent. Donc on est parti de cette première posture-là. La deuxième posture, c'est de se dire qu'on ne votait pas pour un bonhomme ou une bonne femme, mais qu'on votait pour un projet. Donc l'ordre de la liste n'a été établi qu'à l'extrême limite, c'est-à-dire le dernier jour du dépôt officiel des listes. Et ça a plutôt fonctionné, parce que jusqu'au bout, les gens parlaient de la liste de M. Pégon, le maire qui a perdu, et de la liste collégiale. Donc c'était la liste collégiale face à la liste de M. Pégon. Et je trouvais dans la symbolique... En tout cas, ce premier pari-là avait été remporté. Donc on a eu beaucoup de pression, de la part des habitants, qui voulaient absolument savoir qui était tête de liste. On a tenu jusqu'au bout. Voilà. Tout ça, ce n'est pas des facteurs de succès. Venir devant des habitants en leur disant qu'on n'a pas de programme, et en leur disant qu'on n'a pas de tête de liste, a priori, ce ne sont pas des arguments qui, a priori, sont très positifs au départ. Et ça fait peur. Et Sayan n'est pas un village de militants engagés, extrémistes, alternatifs, etc. On reste sur un village assis ouvert, avec beaucoup de néo-rugos, mais ça reste un village de campagne avec plein de préjugés et plein de peurs. Donc ces deux postures de base, rien que celles-là, ont interrogé beaucoup dans le village. Et ont fini par être un vecteur de succès, parce qu'encore une fois, il y avait de la méthode derrière, et que les habitants ont réellement défini leur projet de village. Mais voilà. Ce n'était pas simple au départ. Je peux juste vous décrire le petit bout de modèle qu'on a travaillé. Donc les élus fonctionnent par binôme, avec des délégations qui sont également réparties par binôme. Donc aucun élu n'est seul sur une délégation. Il ne peut pas y avoir de prise de diffusion individuelle dans cette mairie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, on a des comités de pilotage. Donc l'ensemble de nos élus se retrouvent une fois par semaine. Ça remplacerait ce qu'on pourrait appeler le bureau exécutif dans une municipalité classique, où dans ces bureaux exécutifs, en général, on retrouve le maire et ses quelques premiers adjoints, avec le directeur général des services, et qui, du coup, prépare l'ensemble des dossiers. Chez nous, ça ne se passe pas de cette manière-là. L'ensemble des élus, en général, ils sont douze. Donc, puisqu'ils sont douze, du coup, sur la liste, du coup, après les élections, douze de la majorité, trois de l'opposition. Ceux de l'opposition ne participent pas, à une exception près. Donc, nos douze se retrouvent tous les jeudis et traitent de l'ensemble des dossiers. Donc, non seulement, ils ne sont pas seuls sur une délégation, mais en plus, l'ensemble des élus sont avertis, informés et prennent position sur l'ensemble des dossiers qui sont traités dans les municipalités. Donc, il y a au moins ce partage d'informations, cette co-décision. Du coup, on met en place des commissions d'habitants, qui sont des lieux où se co-construisent les projets. Donc, ce ne sont absolument pas des instances de consultation. Ce sont des instances de construction de projets. Donc, on est actuellement à 18 projets en cours, à peu près, sur différentes thématiques. Ces commissions ne sont en aucun cas décisionnaires. Ce sont des instances de construction de projets, encore une fois, appuyées sur une méthodologie qu'on retrouve dans l'éducation populaire, qui sont des méthodologies d'animation de réunions, qui ne permettent pas les prises de pouvoir et qui permettent d'avancer sur de la méthodologie de projet. Donc, ces réunions aboutissent à des projets très concrets, à des mises en route très concrètes de projets d'habitants. Les élus sont présents dans ces commissions et font remonter au comité de pilotage, donc l'instance des élus, les projets. Le comité de pilotage valide le portage de ces projets. Et lorsque ces projets nécessitent un bout de subvention ou nécessitent un engagement formel de la mairie, ça passe en conseil municipal. Donc, on est sur un système représentatif. C'est encore aujourd'hui les élus et le conseil municipal qui décident. Les instances et les commissions participatives ne sont absolument pas décisionnaires à aucun moment. Donc, c'est cette notion un peu de représentant. Les élus sont à leur juste place de représentant du peuple. Et pendant toute cette construction de projet municipal, les élus, les futurs élus, donc les personnes qui s'étaient engagées sur la liste, étaient dans une posture d'animateur. Donc, la posture d'animateur consiste à maîtriser la forme et à ne pas intervenir sur le fond. Donc, sur les 30 projets qui étaient sur le track de campagne, il faut juste se dire qu'aucun n'est sorti de la tête des élus d'aujourd'hui. Tous ces projets sont des projets d'habitants. Et donc, les élus étaient des... Ce que nous, on appelle dans notre jargon récent de socio, des grandes oreilles. Le rôle des élus a été d'ouvrir leurs oreilles et d'écouter les attentes, les désirs, les besoins. Ils sont, en tout cas, au plus près de la population pour être réellement à l'écoute et ensuite proposer à ces habitants de construire et de co-construire des projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Ça replace aussi l'habitant dans une nouvelle posture aussi puisque l'habitant n'est plus dans une posture passive, attentiste, dans une posture où, du coup, le seul pouvoir qu'il ait est de râler ou d'aller voter différemment six ans après. L'habitant est invité, et très largement invité, à participer à la vie de la municipalité. Les élus sont allés plus loin que... Ils sont allés très loin. J'étais surpris, d'ailleurs, la première fois que je les ai entendus en parler. Ils ont annoncé que si cette dimension participative ne fonctionnait plus, ils démissionneraient. Et je pense que c'est ce qu'ils feront, effectivement. Donc on est sur un projet qui concerne les 1 200 habitants de Saillans. Je crois que les premiers garants de la participation et de la collégialité sont les élus eux-mêmes. Alors, ils ont créé une instance, parce que du coup, c'est lors de la définition et du schéma municipal qu'est née cette instance, de Conseil des Sages, qui porte très mal son nom. Conseil des Sages, du coup, qui est une instance de veille, et qui veille de façon bienveillante et constructive, et j'insiste fortement là-dessus. On est tous des gens assez proches de cette municipalité, on n'est pas un contre-pouvoir. On n'est pas du tout un contre-pouvoir. On est une instance qui, du coup, veille à ce que les principes de démocratie participative, allez, je vais le dire, cette fois-ci, soient effectivement respectées. Donc, on est, l'une de nos missions est d'être présents dans chaque réunion. Donc, conseil municipal, comité de pilotage, commission thématique, groupe action-projet, donc on est présents dans toutes les réunions, et on veille. Du coup, notre manière de veiller, du coup, c'est de prendre des notes. Et dès qu'on s'aperçoit qu'une décision a été prise un peu rapidement, qu'une méthode n'est pas respectée, que l'animateur n'est pas à sa place, que l'élu n'est pas à sa place, on le note, et on voit, on rencontre le conseil municipal tous les deux mois, et on rencontre, du coup, au conseil municipal des quelques dysfonctionnements qu'on aurait pu observer dans ces réunions. On ne fait pas que rendre compte, on fait des propositions. Voilà. Et on outille derrière, on essaye de comprendre, et on outille derrière les élus que ces dysfonctionnements ne se répètent pas. Il y a des réalisations très concrètes, du coup, qui ont déjà eu lieu, donc les habitants se rendent compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses, enfin, que leurs participations à ces réunions sont des participations concrètes qui aboutissent à des projets concrets qui se réalisent. Donc, la seule limite dont je pourrais évoquer ici, c'est effectivement, c'est l'usure éventuelle de l'exercice, puisqu'on est sur du traitement de dossiers d'un village de 1 200 habitants, et il y en a quelques-uns des dossiers à traiter, et on a rajouté, nous, en plus de ça, toutes ces réunions participatives avec les habitants. On en arrive à, voilà, aujourd'hui, au bout du 8 mois d'exercice, on a à peu près 40 réunions participatives qui ont été organisées, plus les réunions publiques, plus les conseils municipaux, plus les comités de pilotage. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de mobilisation, beaucoup d'engagement pour ces essais. La plus grande peur que j'ai pour cette expérience-là, c'est que, du coup, les élus se fatiguent. Je pense qu'il y a une autre usure à laquelle on va devoir être vigilant, c'est l'usure des habitants eux-mêmes. C'est un projet qui ne fonctionnera que si les habitants se mobilisent et viennent participer à ces réunions. Donc, voilà. Donc, il y a aussi un enjeu en termes de méthode, aussi, pour ne pas qu'il y ait de lassitude. Alors, je crois que cette histoire d'échelle, on ne peut pas la résumer à une histoire de méthodologie, même si ce qu'on a fait sur une échelle de 1 200 habitants, on peut tout à fait la dupliquer sur une ville de 10 000, voire de 100 000 habitants. Il suffit tout simplement de raisonner sur la proximité. Le principe de base, c'est la proximité, c'est d'aller rencontrer des gens et d'aller travailler avec eux, du coup, des envies, des besoins, des attentes, de proximité et de réussir à travailler sur des communautés de vie, en fait. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, nous, notre communauté de vie, elle était à l'échelle de Saillans. Donc, on faisait des réunions qui rassemblaient l'ensemble des Saillansons. Rien n'empêche d'aller ensuite travailler quartier par quartier et d'avancer sur ce type de méthode. C'est plus long. Nous, on a fait ça en 6 mois sur une échelle plus grande. C'est une campagne qui peut durer beaucoup plus longtemps. Il est temps, on va les prochaines élections. municipales sont dans 5 ans. Donc, sur des grandes échelles, je pense qu'il faut s'y prendre maintenant. Et ça me semble tout à fait possible. Après, on est dans un contexte aussi de communauté de communes. Alors, du coup, nous-mêmes, nous sommes dans une communauté de communes et autant vous dire que ce n'est pas simple. On a une vraie difficulté, du coup, à fonctionner au sein de l'intercommunalité. Et on est vraiment mis à l'écart. Du coup, ça va être extrêmement compliqué. Donc, voilà, on se rend bien compte aussi que sur des échelles plus importantes comme celle-ci, le rôle du maire, d'une manière générale, et l'influence et le pouvoir du maire est rendu en question, puisque la plupart des dossiers passent au niveau de l'interco. Qu'il y a un mode d'élection aussi des conseillers communautaires qui est sur du suffrage indirect et qui ne respecte pas forcément le suffrage universel. Enfin, on est aujourd'hui sur des dérives aussi, sur des échelles qui impliquent des dérives en termes de démocratie. Mais en tout cas, je pense que stricto sensu, méthodologiquement parlant, c'est tout à fait duplicable sur des échelles plus importantes. Mais après, bien évidemment, que les enjeux ne sont pas les mêmes sur des grandes villes que sur un village de 1 200 habitants et qu'il y a des influences diverses et variées qu'on ne subit pas dans notre petit village. Qu'est-ce qu'on apporte de la légitimité aux élus et qu'on redonne du sens à cette notion de représentant du peuple ? Les élus sont censés représenter leurs concitoyens. Au jour d'aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit le cas, partout. Et, assaillant, on commence à s'en approcher sérieusement. Donc, on est sur un système qui alimente la démocratie représentative. Et on vient donner un coup de sang neuf à cette vieille démocratie qui, aujourd'hui, est à bout de souffle. Très, très bonne nouvelle à mon sens. C'est qu'on est sollicité par des habitants. Donc, il y a des collectifs d'habitants qui viennent nous solliciter. Les premiers types de collectifs, c'est des gens qui se sont engagés sur les dernières municipales sur des idées un peu similaires et qui n'ont pas gagné. Donc, du coup, ils viennent nous voir pour voir... Enfin, voilà, ils se questionnent sur les clés de la réussite assaillant. Ça, c'est le premier type de collectif. On a d'autres collectifs d'habitants qui se mettent déjà en route pour les prochaines municipales et qui souhaitent, du coup, mener une aventure similaire sur les prochaines municipales. Et on a, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des élus en place qui viennent, du coup, nous demander de la méthodologie pour pouvoir mettre en place de la réunion publique participative, pour aller consulter des habitants, pour mettre en place des projets concertés, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on se met souvent dans cette logique où on se pose la question de comment les habitants peuvent reprendre leur place et peuvent interpeller des élus pour essayer de partager un bout de pouvoir. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des élus qui sont prêts à le partager et bien volontiers, mais qui ne savent pas comment faire et qui sont à la recherche du coup de méthode pour partager leur pouvoir qui est parfois un petit peu lourd à porter. Et puis, on a aussi, je pense, des vrais démocrates. On est beaucoup regardés et effectivement, on essaye un peu de ne pas porter ça comme une charge, mais on a aussi intérêt à ce que ça marche pour que, du coup, c'est une espèce d'utopie concrète qui se réalise à notre petite échelle sur un village de 1200 habitants dans un contexte particulier, etc. Mais on est quand même une petite loupiote qui dit ça peut marcher. Et un système poussé à cet extrême-là, ça peut marcher. Donc, on...